Bonjour à tous, c'est Maxime. Aujourd'hui une petite vidéo sans guitare. C'est une vidéo où on va répondre, en tout cas tenter de répondre à la question est-ce que la musique c'était mieux avant ? Et pour vous donner le contexte, c'est une vidéo que je fais en réaction à d'autres vidéos qui ont beaucoup marché sur YouTube dernièrement. C'est à la fois la vidéo de Pascal Vigné, guitariste que vous connaissez sans doute, et du pianiste Étienne Guéraud, pianiste de jazz, peut-être que vous ne le connaissez pas, qui ont tous les deux, à leur manière, fait une vidéo pour dire à quel point ils considéraient que la musique actuelle, la musique qui était produite maintenant, en tout cas la musique populaire de masse, était de plus en plus nulle et abétissante. Alors ça faisait déjà un petit moment que je réfléchissais à répondre à ces affirmations, mais évidemment je n'ai pas trop le temps de tourner des vidéos, donc ça prend un peu plus de temps. Et j'ai vu que dans l'intervalle, Florent Garcia a lui aussi sorti une vidéo en réponse aux deux vidéos que j'ai précédemment citées. Et sans rien vous spoiler, je vais vous dire directement que moi je me situe plutôt du côté de Florent Garcia. En effet, il a fait une vidéo pour dire que lui ne trouvait pas forcément que la musique d'aujourd'hui était plus nulle qu'avant. Moi je me situe un peu dans la même lignée et j'ai à peu près, grosso modo, les mêmes opinions que Florent Garcia. Donc comme je suis d'accord avec lui, je vais essayer de développer certains points différemment de ce qu'il a pu faire. Je commencerai par dire que ici mon point de vue, ce n'est absolument pas de défendre bec et ongle la musique populaire de masse d'aujourd'hui, puisque de toute manière, moi-même, je ne suis pas un grand fan ou j'en écoute pas tant que ça. Mais c'est plus une question de principe et de perspective en fait dans cette affaire. Et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais passer un petit coup de gueule, un petit coup de gueule concernant YouTube et le système algorithmique de YouTube. En effet, avant que Tian Guero ne sorte sa vidéo sur les musiques de films de James Bond et à quel point il trouvait que les dernières musiques de films de James Bond étaient complètement nulles par rapport à ce qui a été fait avant. Et bien avant qu'il sorte cette vidéo, je n'avais absolument pas connaissance d'Etienne Guero. Je ne savais pas qui il était et je n'étais jamais tombé sur sa chaîne. Et c'est bien dommage parce que Etienne Guero, c'est un excellent pianiste. Je vais écouter ce qu'il a fait, notamment un disque sur lequel il a joué. J'aime beaucoup, vraiment. Et c'est quelqu'un qui a une connaissance vraiment très fine et très précise de l'harmonie et notamment de l'harmonie jazz. Mais le problème avec YouTube, c'est que quand on fait des vidéos techniques sur de la théorie musicale, eh bien on se fait à peine voir. Et à l'inverse, quand on fait des vidéos de clash, de bashing, eh bien là on explose un petit peu les stats. Donc c'est à la fois un problème de YouTube et puis il ne faut pas se leurrer, c'est aussi un problème des spectateurs qui regardent YouTube et qui préfèrent évidemment ce genre de vidéos un peu controversées aux vidéos plus techniques. Donc ça c'est bien dommage. Et en tout cas, je vous encourage à aller regarder la chaîne d'Etienne Guero. Si vous êtes fan de jazz, peu importe si vous n'êtes pas pianiste, si vous êtes fan de jazz et d'harmonie, théorie musicale jazz, allez voir sa chaîne. Il y a énormément de matière. Alors je vais commencer. Je n'ai pas forcément très bien structuré ce que je vais dire. J'ai juste pris des notes comme ça à la volée. Mais en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que cette question de la musique actuelle, la musique pop actuelle, est-ce que c'est de la merde et est-ce que c'était mieux avant ? J'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qu'on s'est toujours demandé à n'importe quelle époque. Et moi, ma réponse à ça, c'est qu'il y a toujours eu de la musique populaire de merde. Ça a toujours existé. Je vais prendre un premier exemple. En 1941, un philosophe allemand du nom de Theodor Adorno, philosophe affilié à ce qu'on a appelé l'école de Francfort, a écrit un essai sur la musique populaire. Ça s'appelle d'ailleurs « Sur la musique populaire ». En tout cas, ça a été publié en anglais, ça s'appelle « Unpopular music ». Et que dit en substance Adorno ? Il nous dit que la musique populaire de masse est une musique qui est standardisée, qui est prémâchée et qui est intervertible. C'est-à-dire que ce sont les mêmes clichés qui sont réutilisés, réemployés. De sorte qu'on passe d'une musique à une autre, on retrouve les mêmes choses et la musique est prémâchée en quelque sorte pour l'auditeur. Et l'auditeur ne fait de fait aucun effort d'attention. Il passe d'une musique à une autre et ce qu'il entend le réconforte et n'aiguise pas du tout sa curiosité musicale. Alors me direz-vous, en 1941, de quelle musique populaire Adorno parle-t-il ? Eh bien, il parle principalement du jazz et la musique du jazz des big bands. Comme par exemple l'orchestre Glenn Miller. Et outre le fait qu'il nous dise que cette musique est standardisée, il parle aussi de ce qu'il appelle la pseudo-individualisation. Et c'est le cas notamment pour les improvisations de jazz, dans lequel il nous dit que ce sont en fait des formules mélodiques prémâchées, prédigérées, en quelque sorte des clichés mélodiques, qui sont employées indifféremment dans n'importe quel contexte musical. Et là vous vous dites, mais il est complètement taré ce mec. Et je pense que certains d'entre vous aiment énormément la musique de jazz et considèrent la musique de jazz, et notamment la musique des big bands, telle que la musique de Glenn Miller, est une musique riche, est une musique complexe, et qui n'a absolument rien à voir avec la soupe qu'on nous sert aujourd'hui. Et donc c'est là où on voit que cette question-là, c'est évidemment une question qui dépend du contexte, et notamment du contexte historique. Alors Pascal Vigné prend l'exemple du top 40 des écoutes Spotify, pour nous dire que vraiment la musique actuelle, c'est vraiment de la dôme. Mais je ne sais pas vous, moi je suis un enfant des années 80 et 90, et je me souviens très bien que dans les années 80, je regardais le samedi soir le top 50 présenté par Marc Torresca, donc les meilleures ventes d'albums et de singles en France. Et si l'on regarde les numéros 1 du top 50 de ces années-là, on peut vraiment dire qu'il y avait beaucoup de dômes musicales. Je prends un exemple, en 1988, le groupe début de soirée sort son titre, Nuit de folie. Et rendez-vous compte, ça reste 9 semaines, numéro 1 des ventes de singles en France. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que Nuit de folie n'est pas forcément mieux que ce qui sort aujourd'hui. Voir c'est peut-être même pire. Alors il y a une chose dont on ne se rend pas forcément compte, nous musiciens, c'est qu'on a souvent une vue biaisée. C'est que très souvent, on n'attend pas la même chose d'une musique que le grand public. Pourquoi ? Parce que nous, en tant que musiciens, on a certaines compétences et connaissances musicales que le grand public n'a évidemment pas à compte. Quand on écoute une musique, suivant ce qu'on aime, on s'attend à certaines choses. Et en tout cas, on a une écoute un peu plus active que le grand public. Et je pense que dans la grande majorité, ce que le grand public attend, ce n'est pas la même chose que nous. Le grand public attend d'une musique, d'une musique pop, qu'elle soit fonctionnelle. Qu'est-ce que j'entends par fonctionnelle ? C'est une musique qui puisse accompagner certaines activités du quotidien. Comme par exemple, de la musique pour faire la fête entre copains, de la musique pour danser, de la musique à écouter dans la voiture, de la musique à écouter dans les transports, de la musique à écouter, je ne sais pas moi, en faisant la vaisselle, en faisant son ménage. Mais ici, la musique est un support à une autre activité. Et d'ailleurs, je me souviens d'une anecdote personnelle. Il y a quelques années, ça remonte au moins à 10-15 ans, quand je faisais mon petit boulot d'été à la médiathèque de Saint-Aphel dans le sud. Je discutais avec une autre personne qui elle aussi travaillait à la médiathèque en tant que job d'été. Et on s'est mis à parler musique. Et à un certain moment, elle me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais quand j'écoute de la musique ? Alors moi déjà, j'étais un peu interloqué qu'elle puisse me poser une telle question. Et je lui réponds naïvement « Eh bien, je ne fais rien. Quand j'écoute de la musique, j'écoute de la musique. » Alors là, elle me regarde avec des yeux écarquillés et elle me dit « Quoi ? » C'est-à-dire que tu ne fais rien. « T'es là, t'es assis et t'écoutes de la musique. » Moi, je lui dis « Ben oui, c'est un peu le principe d'écouter de la musique. » Tout ça pour dire que pour cette personne, il ne lui était jamais venu à l'esprit de s'asseoir et juste d'écouter de la musique. La musique était, comme je disais précédemment, un support à une activité. Donc, elle me disait que pour elle, quand elle écoutait de la musique, c'était quand elle faisait du sport, quand elle faisait du ménage ou juste en soirée. Et donc, en prenant en compte cette information-là, eh bien, je pense que ça explique en grande partie pourquoi la musique populaire de masse n'est pas très complexe niveau harmonique, niveau forme, niveau mélodie. C'est une musique aussi qui est très répétitive puisque notre cerveau est plutôt fait pour reconnaître des patterns qui se répètent. Donc, une fois qu'on a compris la mécanique ou l'enchaînement de la musique et des différentes structures, différents paramètres qui composent la musique, eh bien, notre cerveau peut mettre ça en arrière-plan et se concentrer sur d'autres tâches qu'on est en train de faire. Alors là, où j'aurais une petite légère différence d'opinion par rapport à ce que disait Florent Garcia sur le fait que cette écoute non active de la musique soit apparue plutôt avec le streaming, pour ma part, je pense que c'était déjà le cas bien avant. Alors, peut-être que le streaming a amplifié ce phénomène, mais en tout cas, l'écoute distraite ou l'écoute non active de la musique était déjà là il y a plein d'années auparavant. Et j'en veux pour preuve que dans le texte d'Adorno que je vous citais précédemment, donc en 1941, eh bien, lui rejetait précisément la faute sur la radio en disant que lorsque vous changez de station de radio, vous passez d'une station à une autre, il faut que la musique soit facilement identifiable du premier abord et que vous ne passiez pas trop de temps à comprendre ce qu'il se passe. D'où une forme de musique populaire standardisée et pré-mâchée. Alors, autre chose également, c'est ce que je vais appeler le biais de sélection. C'est-à-dire que, souvent pour nous dire que la musique, c'était mieux avant, on prend pour exemple certains groupes, certains groupes phares ou certains musiciens phares, mais sauf que c'est beaucoup plus facile de le faire a posteriori. C'est donc beaucoup plus facile de dire qui a marqué l'histoire de la musique une fois que 50, 60 ans sont passés. Il faut bien se l'avouer, nous ne sommes pas devins et nous ne pouvons pas savoir ce qu'il va demeurer dans 50 ou 100 ans de la musique qui est produite actuellement. Mais j'en veux pour preuve ce que des critiques musicaux disaient à propos des Beatles quand ils ont débarqué aux Etats-Unis en 1964. Les critiques étaient très acerbes. Alors je vous mets en lien un site qui répertorie les critiques les plus savoureuses on va dire contre les Beatles à cette époque-là et notamment un critique musical américain qui s'appelait William Buckley et qui a écrit un article intitulé Yeah, 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 they stink. Ce qu'on pourrait traduire en français par Yeah, 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 ils puent ou alors ils sont nazes ou voilà. En tout cas, vous avez compris l'idée et beaucoup de ces critiques-là à l'époque disaient que finalement les Beatles en 1964 c'était une mode c'était une mode qui allait très rapidement passer et on allait passer à autre chose d'autres artistes viendront et prendront leur place et évidemment qu'en 1964 on était très loin de se douter que les Beatles allaient faire la carrière qu'ils feront ensuite et d'un certain côté je peux comprendre que ces personnes aient pensé ça puisque en 1964 vous voyez les Beatles vous voyez ces 4 gugus arriver avec leur coupe-au-bol en chantant She Loves Me Yeah, yeah, yeah et toutes les midinettes qui sont là dans le public à crier peut-être que moi à l'époque j'aurais eu la même réaction je ne sais pas mais en tout cas il faut bien se l'avouer au tout début les Beatles c'était un groupe de midinettes et qui allait prédire qu'on passerait de She Loves You Yeah, yeah, yeah à Strawberry Fields Forever par exemple et bien je pense que pas grand monde l'aurait prédit donc c'est un point sur lequel il faut être vigilant c'est qu'on ne sait pas ce qui va rester de la musique d'aujourd'hui et on ne sait pas ce que va devenir les artistes d'aujourd'hui dans quelques années alors maintenant je vais aborder un point qui me tient particulièrement à coeur c'est celui de la critique sur la pauvreté musicale et la pauvreté harmonique de la musique qui est produite aujourd'hui alors très souvent ceux qui tiennent ce discours là en disant que vous avez vu la pop musique il y a quatre accords qui se battent en duel c'est d'une pauvreté musicale abyssale et bien par moments je trouve que c'est un peu hypocrite de leur part parce qu'en réalité alors je ne sais pas si c'est le cas de Pascal Vigné et d'Étienne Guéraud mais en tout cas je pense que beaucoup de ceux qui peuvent tenir ce genre de discours en réalité n'écoutent pas véritablement de musique très complexe et quand je parle de musique complexe je parle de ça par exemple la musique de Pierre Boulez la musique de Stockhausen et par moments je ne sais pas si vous avez le même ressenti que moi j'ai l'impression que certains musiciens de jazz ont une sorte de suffisance à l'endroit du jazz et sont très critiques des musiques populaires c'est-à-dire qu'ils considèrent que le jazz c'est vraiment une musique complexe et intellectuelle et que le rock ou la pop c'est quatre accords qui se battent en duel et une chanteuse asthmatique or si l'on joue sur ce terrain et bien on peut aussi se dire que finalement le jazz par rapport à la complexité harmonique et mélodique de la musique qui était produite je ne sais pas un siècle avant et bien c'est pas si révolutionnaire que ça finalement quand on prend les explorations harmoniques d'un Wagner d'un Liszt même d'un Schubert ou d'un Chopin finalement même l'harmonie de Bill Evans n'est pas forcément très éloignée ou n'apporte pas véritablement grand chose d'autre et on trouve le même type de suffisance pour des amoureux de musique classique ou de musique entre guillemets classique contemporaine qui vont trouver par exemple que le jazz c'est tout simplement un ramassis de clichés j'en veux pour preuve cette déclaration de Pierre Boulez dans laquelle il dit je cite le jazz a plutôt tendance à accumuler les clichés hormis le free jazz où il y a eu tentative de sortir de l'harmonie traditionnelle alors même le jazz ne trouve pas forcément grâce aux yeux de Pierre Boulez alors qu'en est-il de la musique pop ou du rock et bien ça tombe bien parce que j'ai une autre citation de Pierre Boulez là-dessus dans une interview qu'il a donné pour le magazine Diapason on lui pose la question de savoir ce qu'il pense du fait que Jimi Hendrix soit rentré au programme du baccalauréat de musique et alors réponse de Pierre Boulez je cite là j'avoue que ça m'épate je plains les professeurs qu'est-ce qu'on peut bien avoir à dire pendant une année sur les compositions musicales de Jimi Hendrix et plus loin il ajoute le matin en faisant ma toilette j'écoute souvent France Info il y a une rubrique spéciale pour les nouveautés de la pop musique si vous entendiez les inepties dont sont remplis ces comptes rendus c'en est obscène d'absurdité et alors là on parle de Jimi Hendrix l'un des guitaristes qui a marqué le plus l'histoire du rock bref tout ça pour dire que finalement un petit peu comme on dit on est toujours le con de quelqu'un d'autre et là j'ai envie de dire qu'on est toujours la musique de merde d'un autre et que là encore c'est une question de point de vue et c'est une question aussi socio-culturelle alors toujours sur ce sujet de la complexité musicale un propos qui a le don de m'énerver c'est d'entendre dire que il y a trois accords c'est de la merde alors je vous pose la question est-ce que le nombre d'accords dans une composition est-il vraiment un critère de jugement et un critère de qualité à ce compte là que pourrait-on dire de so what de Miles Davis so what qui comporte deux accords et encore le premier accord c'est simplement la transposition demi-ton supérieur du premier et au niveau formel désolé mais il n'y a pas non plus grand chose finalement on reste 16 mesures sur un accord vu comme ça c'est assez pauvre mais on sera d'accord et je pense qu'Etienne Guirault sera d'accord avec moi pour dire que so what de Miles Davis est absolument formidable pourquoi parce que le nombre d'accords qu'on utilise dans une composition n'est absolument pas le seul critère déterminant c'est évidemment multifactoriel on juge la qualité d'une musique sur un ensemble de critères on a certes la construction harmonique mais aussi la construction formelle la construction mélodique on a aussi la performance des musiciens la qualité timbrale c'est à dire la qualité des teintres des instruments donc c'est finalement tout ça qu'on juge et peut-être que quand ici on a juste un ou deux accords qui est peut-être ce qui est peut-être un peu pauvre peut-être que la qualité vient du fait qu'on est quelque chose d'autre on a une excellente performance des musiciens par exemple on a une très bonne une très bonne mélodie on a une construction formelle différente bref c'est un ensemble de choses alors pour conclure est-ce qu'on peut dire que la qualité musicale est toujours présente actuellement en tout cas dans ce qui est produit actuellement je mets de côté évidemment ce qu'on trouve dans le top 40 de Spotify qui est certes une qualité médiocre mais qui n'est pas plus médiocre que ce qu'on avait il y a 10 ans il y a 20 ans ou il y a 30 ans et je mets des guillemets sur le terme de qualité musicale puisque ça dépend de comme on l'a vu de plein de facteurs mais en tout cas je dirais que la qualité la musique de qualité est toujours présente aujourd'hui mais elle est peut-être un peu plus diluée qu'auparavant elle est diluée sur internet et qu'il faut peut-être voilà chercher peut-être un peu plus mais en tout cas je pense que il y a des choses de qualité à trouver ici sur actuellement sur internet bref voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour des points que je voulais développer voilà si vous avez des commentaires à faire et bien vous les faites dans la section commentaires ça sert à ça évidemment si vous êtes d'accord avec moi c'est très bien si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est aussi très bien et vous pouvez vous exprimer tant que ça reste cordial évidemment comme d'habitude n'hésitez pas à relayer la vidéo sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner très important à la chaîne si le contenu vous intéresse et vous plaît et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où on reprendra la guitare et on parlera musique et guitare à bientôt – Sous-titrage FR 2021